Parking Très bien, je vais vraiment le payer s'il n'y a rien ici. J'ai un mauvais pressentiment. Belle voiture de sport, je crois qu'Alexandra a la même. L'accès au parking, l'unique moyen pour sortir d'ici. Bonjour à tous et à toutes, le surlui c'est bienvenu pour la suite de Criminologie, ce feuilleton policier franco-belge qui fait place à A7 en est et pourtant, c'est bien. La dernière fois, nous allons commencer le deuxième épisode, la deuxième mission, Luxabattoir avec une scène de crime assez inédite, pas mal d'indices, pas mal de récoltes à faire, pas mal de morts surtout. Un groupe terroriste aurait en effet pris en otage plusieurs personnes dans un hôtel et les revendications se seraient mal passées, les pourparlers auraient été clos et l'assaut a été donné. Après plusieurs vérifications, tout le témoignage du déroulement des événements donnés par pas mal de témoins ainsi que des policiers chargés de l'assaut concordent, sauf deux éléments assez étranges, notamment une balle retrouvée dans la cage d'ascenseur qui semble ne pas correspondre à l'arme des policiers ni ceux des terroristes et surtout sa trajectoire semble assez étrange. Et selon les plans de l'hôtel, le seul endroit où cette balle aurait pu être tirée, ce serait du souterrain, du parking. Nous y sommes. Voyons ce que nous allons découvrir. Donc commençons par la cage d'ascenseur. Étant donné l'impact sur le mur, le tireur devait se tenir vers l'entrée du parking. Ah en effet, en effet, on aime bien l'impact de la balle. Les boutons, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à relever ? Par ici, par là, pas de traces de sang, pas de quoi que ce soit. Voyons, ah, les pneus. Ce pneu est déchiré. On dirait qu'une balle l'a percée. Je peux sûrement agrandir le trou pour voir ce qu'il renferme. Ah ah. En effet, il y aurait quelque chose ici. Prenons le scalpel et tournicotiton. ni coton. Très bien. Hop. Ah, le coton. Mon point faible. Hop. On essuie, on essuie, on récolte des échantillons. Encore une. J'avais raison, une fois de plus. Oh, la belle balle. Ah, ça veut dire quoi, faire des tours et des tours ? Oh, oui, on fait un tour, un demi-tour et un autre demi-tour. Et on récupère la balle. Très bien. Qu'avons-nous ? Nous avons rien par terre. La voiture semble pas intéressante. La voiture au fond. Ah, non, ça nous ramène à cache d'ascenseur. Pareil. Le plafond. Oh, cette cachette, par contre. Voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, il y a quelque chose sans le titre que je ne peux pas. L'objet est bloqué. Ah, ça par contre, quelque chose. On va le prendre. Alors là, c'est sur le bout de l'écran. C'est pas pratique. C'est grave. On dirait que des morceaux de mur. Mais il paraît intact. Peut-être que cette palette cache quelque chose. Comme je le pensais, la palette a été placée ici pour cacher l'impact de la balle. Non seulement il y a eu fusilade ici, mais quelqu'un a pris le temps d'en camoufler les traces. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant-nous ici ? Ouh ! Des gravats. Waouh ! Alors, il monte la fissure, mais il devrait montrer la balle. Nous avons une nouvelle balle, juste ici. Et on va faire des tours et des tours. Vous voyez, 9, 8, 7, 6, 5... Et ça tourne là là... Oh non, je me suis raté. Oh, c'est moche. Comme quoi... Je me demande comment les speedrunners font pour ce genre de QTE stupide. On a quand même déjà au moins 2 balles. Une substance et... On a quand même pas mal de choses à vérifier. On a 3 balles. Alors, on a le plan. Le plan du parking que je ne peux pas vérifier. On a 2 balles. Donc, analysons-les. Pour savoir ce qu'il en est. C'est bien, ça refait mon ticket. Ouh ! Grosse balle. Trop petit. Ah ! Ça pourrait y correspondre. Ouh ! Comparateur d'armes. Alors, maintenant, je sais que je peux cliquer là. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Alors, alors... Ah, surtout qu'il y a des trucs qui commencent à partir dans tous les sens. Ah, c'est génial, ça. Alors... Ah, je pense avoir trouvé. Ouais. Ça va. Facile. Une autre balle de 40 Smith & Wesson. Même strict que celle de l'ascenseur. Même arme. Très bien. Et la deuxième balle. Ah, ça, ça a l'air d'être une belle de hack. Ouais, ça y ressemble. Non, c'est bien celle-là. Encore du 762. Un terroriste, j'ai ici. Eh ben, j'ai pas d'autre chose, en fait. Là, il n'y a rien. Ah, je peux me déplacer. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Rien par terre. Voiture. Ah, une belle trace de main. Est-ce que je peux utiliser de la poudre ? Je pense que je peux utiliser un peu de poudre. Trop de poudre. Très bien. Chauffler la poudre. Eh ben, prenons un film. Et. Trop petite. Ok. Trop petite. Ok. Ah, ouais. Hop. On récolte bien l'empreinte. Pas trop de bulles. On glisse et on récupère. Une belle empreinte de main. Ce n'est qu'une empreinte partielle. Elle n'est pas analysable. Parfait. Merci beaucoup, Math. Du coup, je me viens de penser les empreintes partielles. Ce genre de choses. Ça peut vous faire remonter votre barre de crédibilité. Eh oui. Attends, il y a un truc que je n'ai pas vu. Il y a un truc que je n'ai pas vu. C'est... Est-ce qu'il y a une trace de quelque chose ? De résidus ? De quoi de caisse ? Non. Ce poteau, m'a l'air normal. Cette sortie, rien. La voiture, là-bas, rien. Le poteau, non. Eh ben, je n'ai rien. Je n'ai pas grand-chose d'autre. C'est... Très, très maigre, tout cela. Non. Je n'ai pas d'autre indice ici. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je prends le risque ? Est-ce que je prendrais le risque de mettre de l'équillon ? Non, absolument pas du tout. Je prends envie surtout. Bon. Rien d'autre ici. Eh ben... Eh ben, je ne peux pas faire grand-chose d'autre, finalement. Non, je n'ai pas regardé. Ça se trouve que c'est un petit endroit tout merdique qui me manque. Non. Eh ben, dans ce cas... Retournons voir Alexandra. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Le jeu ? Oui, le jeu. D'accord. Je crois que le jeu m'a dit merde. Donc, si le jeu m'a dit merde, c'est que j'ai raté un truc. Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai bien pu rater ? Oui, d'accord. Les éclats, ok. Alors, elle me montre la palette. Oui. La palette, ok. Qu'est-ce que tu veux que je vois sur la palette ? Ah, non. La palette. Déplacer un objet, non. Une trace que j'ai zappé. Rien du tout. Parce qu'elle ne me servira à rien. Pas de sang. Non, je ne vois pas ce qui... Je ne vois pas ce que je veux me montrer, là. C'est perturbant. Perturement. Là, c'est l'ascenseur, mais il n'y a rien dans l'ascenseur. Le pneu, il est terminé. Je ne peux pas me déplacer. Ben non, il n'y a rien. Alors là, je ne vois pas, du coup, qu'ils ont un joker. Alors, respecter le parking, vous avez démontré qu'il y a une fusée de métro et d'étravouïste. Ok. Ok. Ah, attends. Ah, ça y est. J'ai peut-être compris. J'ai peut-être compris, c'est moi qui suis con. Là, sur la voiture. Ça, c'est peut-être de la poudre. Ah. Alors, ici, avec les cuivillons. Trop vite. Très bien. Ok. Trop vite. Deux fois. Non, mais arrêtez. Nomais endroit, d'accord. Bon, ben, tant pis. Trop de foudre. Ok, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Je n'ai un coup dans le micro, je m'en excuse. Ah, attendez. Peut-être que si je fais ça... Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je le savais qu'il y avait un truc à faire. Pas facile. Pas facile du tout, ça. Oh, ce n'est pas beau, tout ça. C'est très, très laid. Alors, qu'est-ce que je dois enlever ? Le sable. Ok. Les granules, ça, je peux les enlever. Ok. Ça, c'est quoi ? Le métal indésirable. Ok. Ok, ok. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? De la poudre pour munitions. Un coup de feu a été tiré d'ici vers le fond du garage. Ben, je n'ai rien d'autre, en fait. Inspecteur Simons, où en êtes-vous ? J'avais raison, il y a une fusillade ici, entre un terroriste et un inconnu qui tire du 40. Alors, c'est déjà sérieux ? Revenez au commissariat au plus vite, j'ai besoin de vous. Ne comptez pas sur moi pour votre voiture, j'ai dû vraiment trouver des preuves dans ce parking. Je trouverai une autre personne pour ça, vous vous contenterez de faire votre travail. Ce otage qui est survécu, on s'est interrogatoire. Ça vous que revient l'honneur de lui parler. Oh, c'est tellement gentil, madame. On se quere ton nom. Euh, chez mon ami Alexandra. Qu'est-ce que cet otage j'ai vu de si important pour me faire retraverser la ville ? Cet otage est une personnalité. C'est Gram Toussaint, vous avez dû en entendre parler. Euh, non, j'aurais dû. Il est temps de vous lever le nez de vos dossiers et que vous vivez parmi vos contemporains. Gram Toussaint fait partie d'une grande famille de politiciens et d'administrateurs. Il contrôle Crossburg depuis des générations. On dit même qu'ils l'ont créé, c'est un doute de prestige. Alors, je dois être bien poli et faire très attention à ne pas l'envoyer en prison, c'est ça ? Vous auriez du mal à l'empêcher de retourner à Bétam, il en est le directeur. Son ton est précieux et nous n'aurons pas l'occasion de l'interroger souvent. Non. Et puis il connaît tous les rouèges de la politique, n'hésite pas n'importe quoi. C'est bon, j'ai compris. Vous vous trouviez aux premières loges. Comment s'est déroulée la prise d'otage ? Moi, je me suis tenté au restaurant quand ces malfrats sont arrivés. Alors, c'est un mal à main. Moi, je vous fais l'idée de moustache, je vous fais le voir un petit peu, je ne suis pas content. Ils ont pris le contrôle de l'hôtel en quelques minutes, sans violence ni coup de feu. Ils ont tiré les personnes présentes, mettant à la porte tous les résidents ainsi qu'une partie de personnel. J'avais compris qu'ils venaient pour moi. J'ai fait une cible de choix pour Action Historia. Les terroristes, combien étaient-ils ? Je n'ai pas pu voir le groupe en entier, mais je peux affirmer avec certitude qu'ils étaient au moins cinq. Que faisiez-vous, Prensa ? Je veux dire, les terroristes ne vous ont pas trouvé par hasard. Je suis un habitué. Ils logent toujours quand je passe régler mes affaires en ville. Ce n'est un secret pour personne. Les activistes ont rapidement pris contact avec la police pour annoncer leurs revendications. Que voulaient-ils ? Une réunion complète du bouclier national. Rien que ça. Le bouclier national ? De quoi s'agit-il ? Vous n'avez jamais entendu parler ? Vous ne lisez pas les journaux ? Un groupement de lois que j'avais fait voter quand j'étais ministre, visant à réglementer l'immigration. C'est pour ces 13 ans qu'ils m'ont pris en otage. Ils voulaient faire un coup médiatique. Bref, un de vos collègues est venu pour arrondir les ongles. De quoi on dit parler ? Quels étaient les points de discorde ? Je ne me trouvais pas dans la pièce où se sont tenus les pour parler. Je ne sais pas ce qu'ils se sentent. Qu'il en soit une demi-heure plus tard, un terroriste fut pris d'une subite colère et rompit les négociations. Pouvez-vous me décrire un négociateur ? Un grand noir chaud entre 25 et 30 ans. Si vous le cherchez, il se nomme très chaud young. Vous, vous le connaissez. J'ai eu son dossier entre les mains un jour. Je n'oublie rien. Une qui a été estimable dans la profession. Après le train, nous n'étions plus que quatre. J'ai eu un peu de contact avec les autres otages. Je me souviens qu'il y avait une jeune femme malade. Elle se rendait régulièrement en douleur pour se la supervision de l'un des leurs. Le stress sans doute. Vous étiez certain du monde d'otages ? Oui, ça aurait eu peu de contact. Absolument. Votre collègue Young a fait le tour de l'hôtel pour nous compter et vérifier notre état. La soirée, il n'y a pas de temps après le départ de Young. Les policiers ont débarqué par Diesel et le feu d'artifice a commencé. Ah, les coups de feu éclataient de toute part et la mort s'est mise à table pour le décès. Ils m'ont emmené derrière le comptoir du restaurant et m'ont forcé à me cacher. Mal, je n'aurais servi à rien. Ils n'ont pas eu à me convaincre. Je me serais sorti de mon abri pour rien au mort. Je n'ai obligé que lorsque le terroriste avec moi s'est rendu. Avez-vous remarquer quelque chose de particulier ? J'étais derrière le comptoir. Je n'ai rien vu durant un sceau. Je pensais à un cadavre dans le restaurant. Eh, ça me revient. En entrant dans le restaurant, l'intérieur a été étendu sur le sol près des toilettes. Pourtant, la police n'était pas encore passée par ici. Bon, ben, merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour cette déposition. Je vous en prie. C'est un plaisir de partager cette expérience avec vous. Je retiens de travailler. Passez donc moi voir l'occasion d'une incarcération. Matt, comment s'est passé cet entretien ? Bien que je le pensais. Il s'est montré plus coopératif que le policier que j'ai rencontré. C'est compréhensible. N'oubliez pas que c'est votre travail et votre aile qui le font vivre. Son témoignage confirme ce que je savais déjà. Il n'a pas amené à donner de nouvelles informations. Attendez un peu. Un point a retenu mon attention. Durant les négociations, un terroriste est devenu fou. Oui, c'est apparemment ce qui a mis son négociation et non l'inverse. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi c'est temps de-t-il déclencher un bain de sang ? Je retourne le parking. Je suis sûr que la clé de tout ça a caché là-bas. Simons, une dernière chose. Utile de débuter vos entretiens par cette phrase ridicule. Commençons par le commerce, mais vous pouvez faire mieux. Compris, commissaire. Déposition. Yeah ! Allez, on retourne le parking. Yeah ! On va se rendre là déjà. Ah bah tiens, il y a Peter. Peter ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te croyais sur une autre affaire, le trafic d'organes. Et terminé, le réseau est démantelé. Je me dois dire que je ne suis pas mécontent. Ils ont utilisé des enseignes de fast-food comme couverture pour balader leur bout de bar et pack. Très ironique. J'aurais bien pris quelques vacances, mais j'allais donner participer au nettoyage du commissariat. Alors, j'ai décidé de venir te filer un coup de main. D'après ce que je vois, il y a une faisiade dans ce parking. Si on reconstitue la faisiade, on déterminerait où était chaque tireur. On trouverait d'autres indices. Premièrement, y a-t-il un moyen de distinguer les deux tireurs ? Eh bien, il y a deux armes différentes. C'est ça, ils utilisaient des armes de cape différents. Je demandais ça juste pour tester. Pour me tester, bien sûr. Passons aux choses sérieuses. Quelle piste t'amener ici dans ce garage ? C'était la balle. Est-ce cette balle-ci ? Yes. Une balle de 40 retrouvée dans l'ascenseur ? Intéressant. J'en ai prélevé une autre là-bas, dans le pneu. C'est un livret identique. Tirez avec la même arme. Et l'autre personne impliquée dans la fusillade. T'as trouvé ce qui est utilisé comme arme ? Oui. Alors, attends. C'est du 7-62. Du 7-62. Tu es sûrement tiré avec un AK-47. Un terroriste. Très bien. Regarde un peu ce plan. Où se trouvait le terroriste ? Au sud. Attendez. Nord-Sud. Ah oui, parce qu'il y a des flèches de Seymour. Attendez. Là, c'est le nord. Là, c'est le nord. Mais c'est n'importe quoi. Si l'on saurait faire, il n'allait pas le retrouver dans l'ascenseur. Le terroriste devait se situer vers le sud. Et donc ? C'est pas du tout le sud, là, les gars. Ouais, qu'est-ce que je suis censé... Ah, attendez. Il y a un truc. Ah, bah tiens. Ça, c'est débloqué. Youpi, très loin. Très loin. Alors. Rien de particulier. Au premier abord. Ah. Ah. Ouh. 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 Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ouh. Ouh. Grosse trace. Ouh. 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 Très, très grosse trace. Ouh. 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 Ça fait peur un petit peu. Ouh. Ouh. Elle va être rapide, celle-là. Impec. Et voilà où on est arrivé cette balle. Ouh. Ça, ça a dû faire mal. Je ferais mieux d'en parler à Peter. Allez, bah Peter. Peter, qu'est-ce que tu fais ici ? Je vais me refaire un interrogatoire ici, en fait, là. Ouais, pourquoi le suspect inconnue t'il tirait dans le pneu de cette voiture ? Voilà ce qu'il s'est passé. Il a tiré sur sa cible. Le terroriste, elle a raté. La balle s'est perdue dans le pneu. Ça voudrait dire que le deux tireurs et le pneu étaient à peu près alignés. Est-ce que tu as l'indice qu'il doit paraître de situer le suspect inconnue ? Tu as connu quand il a tiré ? Ouh. Si tu es, euh... Bah, c'est le sang. Je vois pas d'autre chose. C'est pas ça. Ah, oui, la trace de poudre. Avec ceci, nous pouvons tracer avec certitude de la trajectoire de la balle. Regarde, monsieur 40 a essayé de tirer sur le terroriste d'Issier. Il a ensuite... Il s'est ensuite avancé, probablement en se cachant derrière cette voiture. J'arrive plus à faire la voix de Peter. Il a tiré une nouvelle fois et a encore raté. S'il a pris des coups de tir, il ne s'en serait pas là. T'as quelque chose qui indique ce qui s'est passé ensuite ? Eh ben, le sang. Le suspect a tiré une troisième balle et ce coup-ci, le terroriste est touché. Si l'on juge par l'étendue de la projection de sang, la blessure a été très sérieuse. On n'a pas d'autres infos concernant ce terroriste ? Non, mais il n'a pas pu disparaître sans laisser une trace de sang. Tu vas dire que sa blessure, mort ou pas, il pissait trop le sang pour ne pas laisser de traces. Exact, nous avons le début de cette piste sanglante. C'est là où il s'est fait toucher. Il ne reste plus qu'à remonter la piste et voir où ça nous mène. Et ben... Donc le sang... Non, le sang je l'ai découvert. Donc remonter la piste, voyons. Le sang... La voiture. Ah bah la voiture. Ah, ça, ça sent le coup foireux, voyez-vous. Ça c'est le coup foireux du... Eh, on l'a mis dans le coffre. Ah, ah, attendez, c'est quoi ça ? Eh, il y a une petite marque là, elle est... Elle n'est pas très très visible. Alors pour elle, pour quand je vais devoir la récolter euh... Ah oui, d'accord, j'étais à côté. Lol. Non, j'étais à côté, c'est moi. Pet... Pet... J'ai trouvé des traces invisibles ici. Pas du coffre de cette voiture. Je ne sais pas bien ton affaire. Ouvre le coffre. C'est vrai, ton terroriste, qu'est-ce qu'il fait ici ? Notre inconnu est de le cacher ici après l'avoir tué. Tu cherches des traces de sang et tu tombes sur un cadavre. Voilà, c'est ton genre de chance. Si j'étais toi, je jouais à l'auto ce soir. Même sans être moche, tu vas le jouer de toute façon à l'auto ce soir. Ouais, mais enfin, tu as compris. Bon, rappelons le boss. Ouh... Ouh... Alors, attendez. Traces de sang, récupérons, si je peux le récupérer. Ok, j'ai du sang et je suis à fond. Du coup, je pense que je peux faire ça à l'infini. Alors, qu'avons-nous là, bonjour monsieur ? Eh ben, j'ai pas d'autre... Non, rien d'autre. La lumière UV ne répète pas de traces. Il a perdu beaucoup de sang, mais il n'y a pas de traces dans le coffre. Bon. Commissaire, je suis avec Peter dans le parking sous-terre de l'hôtel. Nous venons de découvrir le cadavre que je cherchais. Simon, depuis quelques temps, vous avez cette désagréable qualité d'avoir soi en raison. La tueur a utilisé une arme de calibre 40, différente du groupe d'intervention et des terroristes. Et le rapport ne mentionna rien sur le parking. Nous avons donc affaire à un meurtre. Que pouvez-vous me dire de plus, l'identité d'assassin mobile ? Nous n'avons rien de tout ça pour le moment. Alors, mettez-vous au travail. En premier lieu, déterminez l'ordre de la fusillade. Pour le moment, toutes les personnes présentes à l'hôtel sont suspectes. Policiers, terroristes, otages. Une fois l'heure de la mort déterminée, nous saurons qui pouvait se trouver au parking à ce moment précis. Entendez le commissaire, je retourne. Pas très reconnaissante. Je m'attendais à plus d'enthousiasme. Tu crois quoi ? Quel exulte chaque fois que tu détends un cadavre ? Ah là là, c'est terminé. Eh, ma barre est à fond ! 150 points. Facile. Easy, mon gars. Du coup, nous avons un nouveau cadavre sur le dos, une nouvelle piste et une nouvelle histoire qui va donc se dérouler sous nos yeux. Merci d'avoir suivi cet épisode de Criminologie jusqu'au bout. Espérons que ça vous a plu. Je vous invite, bien sûr, si vous avez aimé, si vous avez peut-être des hypothèses sur comment ce cadavre est là. Eh bien, mettez-le en commentaire, un petit like, abonnez-vous pour la suite des vidéos. Je suis sur Twitter, sur Instagram. Et puis, restez chez vous en ce moment, à l'heure où j'enregistre, à l'heure où sortir ces vidéos, sûrement. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Criminologie. Merci. 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 Merci.